Mais peut-on vraiment parler de reconfinement ? C'est la question que beaucoup de Français se posent ce matin. Oui, cette fois, la vie ne s'est pas arrêtée en France comme en mars au dernier. Les écoles ne sont pas fermées, l'activité économique continue. On assiste même à une fronde des maires, des commerçants. Il y a encore beaucoup de monde dans les rues, sur les routes, dans les transports. À Paris, par exemple, certains se demandent si ce reconfinement va vraiment être efficace, Garance Munoz. Des règles trop floues, selon Thérèse, qui ne peut pas télétravailler pour ce confinement à son grand regret. Par rapport au monde qu'on voit dans les rues, dans les métros, dans les magasins, je ne trouve pas ça logique. Le confinement devrait être totalement comme au premier confinement. Tout le monde de télétravail et point barre. Un constat que partage Victor, cet étudiant observe que le confinement n'est pas tellement respecté à cause d'un double discours, selon lui. Il y a un côté très autoritaire, c'est le confinement, on ferme tout. Et puis d'un autre côté, en fait, non, il y a plein de dérogations, il y a plein de subtilités qui, à mon avis, poussent les gens à moins prendre sérieux ce confinement que la première fois. Pourtant, la situation sanitaire est très préoccupante pour Robert Sebag, infectiologue à la pitié salpétrière, qui s'inquiète de la suite. Je suis affolé par les chiffres. Quand vous avez 52 000 personnes, 42 000 personnes contaminées en une journée, il est évident que dans 10, 15 jours, 3 semaines, une partie de ces gens vont arriver en hospitalisation et on aura des décès. Le conseil scientifique estime qu'il faudrait deux mois de confinement pour freiner la circulation du virus.